Alors donc l'autre côté, donc ici là, je vais essuyer un peu mon pinceau, je vais prendre un petit peu du blanc. Là j'ai des poils qui dépassent sur le fond mais je vais pas les faire dépasser parce que mon fond on va le retravailler encore. Donc on va faire comme pour les oreilles, on va juste suggérer, je vais faire un petit mélange de blanc et de jaune de naples, on va juste suggérer comme ça. Et puis quand le fond il sera terminé, on fera dépasser des petits poils. Donc je vais faire en sorte que ce soit pas trop régulier. Voilà comme ça, ça se mélange un petit peu à l'encre, c'est pas grave. Et là c'est pareil, c'est un peu flou, donc du coup on ne va pas, on va pas trop détailler les poils. Alors j'en fais dépasser juste un tout petit peu. Voilà comme ça. Donc on avait juste cette partie là, et bien jusque là. Là on est, là on est. Je vais faire un petit mélange. Terre d'ombre. Ombre, ocre. Et un petit peu du blanc. D'accord. Ça donne quoi ? Alors un petit peu du noir avec. Là j'ai une partie qui est un petit peu, un petit peu foncée. Et là c'est pareil, c'est pas très régulier. Ça vient jusque là. Il va falloir qu'on, je pensais pas que. Je dirais jusqu'aujourd'hui. Il faut que je fasse, je fais un petit peu plus de fond. Ici. Je vais descendre un petit peu. Tac. On va aller jusqu'aux yeux au moins. Là j'ai envie de rajouter un petit peu du blanc. Je vais faire quelque chose d'encore plus. Plus lumineux. Ouais. Comme ça. J'ai dit un peu, pas beaucoup. Ça vient jusque là, on a dit. On rajoute une lumière un petit peu plus forte là. Ça c'est sympa. Je rajoute quoi ? J'en donne apple. Un petit peu. Là il va me falloir un autre pinceau. Non, celui-là ça va pas. Il faut le pinceau. J'ai repris un pinceau sec. Ah. J'ai mis un. Tac. Pour fondre mes couleurs là, entre elles. Voilà. Faut pas trop appuyer parce que sinon, on ose enlever la peinture. juste passer très légèrement par dessus. Voilà. J'en enlever un peu. Voilà. Donc là. Là je fais pas jusqu'en bas parce que j'ai peur de m'en mettre de partout. Ah j'ai tout effacé en bas. J'ai effacé tout mon croquis. avec la manche de mon pull. Alors. Alors. J'avais quoi ? Ça c'est le blanc. Et ça c'est lui. J'ai mon croquis qui est en train de disparaître. J'ai fait une sorte de caquis. Tu peux plus foncer. Voilà. Comme ça. Même chose. Ça sert à rien de faire dépasser trop de poils. Dans le fond puisque de toute façon, on va être amené à retravailler notre fond. Voilà. Nouvelle orientation des poils. Vous pouvez le voir. qui part sur le côté. Ça se mélange un petit peu avec le fond. C'est pas grave. Au contraire. C'est pas grave. On est en plus dans des couleurs qui se marient bien. Ça me gêne pas. Je vais mettre un petit peu de blanc par-dessus. On va faire des petits effets de poils blancs. comme ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, j'ai encore un petit peu du caquis. qui part là. Comme ça. Ici aussi, c'est une partie qui est foncée. Je vais prendre un petit peu du blanc. Je vais en remettre. La prochaine fois, je pense à fixer mon croquis. Parce que du coup, je suis obligée de faire attention. Et zut. Je vais pas mettre la manche de mon pull sur le croquis et sur mon fond de l'autre côté. J'ai beaucoup de choses à penser. Là, c'est de ma faute. Je vais cueille penser. Maintenant, il faut que je fasse attention. J'ai une petite partie un peu marron. Avec les terres d'ombre. Un petit peu ici. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu du blanc. Maintenant, je vais prendre un petit peu de l'ocre. Je vais passer par dessus. Je vais en mélanger mon ocre avec mon jaune. Ah, je me suis trompée de pinceau. Voilà, il revient là. C'est de vous parler en même temps et d'être concentré. Mais c'est pas évident. Du coup, je fais des bêtises. D'habitude, quand je parle, je ne parle pas toute seule. Quand je parle, j'écoute de la musique ou des livres audio. Du coup, j'ai l'impression que je parle toute seule. Enfin, je parle toute seule. Ce n'est pas une impression. Et du coup, ça me déconcentre un petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça m'apprend aussi à travailler différemment. Je vais reprendre mon pinceau. Et oui, j'ai mis du clair. Du coup, je me retrouve avec deux pinceaux clairs. Je vais refoncer un peu par ici. On va refoncer un petit peu par là. Cette partie-là aussi. Toujours en suivant l'orientation des poils. Un petit peu dedans. Un poil trop jaune. Un poil trop blanc. Un poil trop blanc. Un poil trop blanc. Je reprends mon pinceau foncé, là tout ce travail, il va falloir le refaire, après quand on passera à la deuxième couche, on va le refaire, mais du coup on détaillera plus, les traits vont être beaucoup plus définis, et puis le fait de rajouter du médium, on va obtenir une belle luminosité, la réalisation va être beaucoup plus lumineuse. Donc là j'ai des poils plus clairs, là j'ai des poils plus clairs, là j'ai des poils une zone un peu foncée, là aussi, là c'est trop foncé, j'essaierai de retrouver le kaki que j'avais tout à l'heure, qu'il allait bien. Ce que ça fait, on va le faire, ça vient comme ça, ça vient comme ça, comme ça, ça fait c'est comme un éventail, tac, 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 comme ça. c'est que ça va, là ? c'est comme ça, là ? c'est comme ça, là, pas ça. c'est comme ça, c'est comme ça. Merci. Et jusqu'au haut. Donc ça se mélange, voilà comme ça. Et j'en ai un petit peu ici. Parce qu'on aura des poils, des poils blancs qui viendront par-dessus, mais j'ai un petit peu de caquille là. Ici aussi. Tac. Alors maintenant, avec mon pinceau plus clair, je vais remettre. Refaire cette zone là qui est plus claire. Je vais remettre un petit peu de jaune. Je vais remettre un petit peu plus de jaune. Ici aussi. Avec mon pinceau foncé, je vais en faire un petit mélange. Ça me permet de fondre les couleurs entre elles, entre mon caquis et mon ocre jaune. Et là, on fait toujours attention à l'orientation du poil, vous voyez. Là, je suis sur un arc de cercle qui va vers la gauche. Comme ça, si je casse tout. Mais là, je vais étirer un petit peu plus ma couleur claire. Ça, c'est bien que ça se mélange avec la couleur kaki. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il ne faut pas que mon... La couleur claire domine trop. Ça me semble pas mal. Et là, j'ai des poils, toujours... Je suis toujours le centre des poils. Et là, j'ai des petits poils, petit à petit, qui vont vers le haut, vers l'oreille. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais mettre un petit peu du clair, encore. Éclaircir un peu, c'est tout. Alors, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? On va pas trop s'y attarder, puisque de toute façon, on aura tout loisir de rectifier ce qui va pas au deuxième passage. Je vais juste remettre un petit peu de blanc par ici, sur le bord de sa tête. Comme ça. Bien. J'espère que mes couleurs, elles sont bien. parce que je travaille à la lumière artificielle. Bon, j'ai quand même une ampoule lumière du jour, mais c'est quand même pas aussi bien que de travailler à la vraie lumière du jour. Je me sens que c'est un peu foncé, là. J'en veux être un peu du clair. Bon, on passe à l'autre côté. Alors, l'autre côté. Là, j'ai une zone qui est très claire. Bon, je vais pas non plus... Normalement, j'ai des poils qui viennent dépasser, là. Je vais pas trop les faire dépasser, vu qu'on va retravailler notre oreille. Un petit peu de blanc. Mes couleurs sont assez transparentes. Et du coup, le blanc va empacifier un petit peu tout ça. Voilà, donc là, je vais pas chercher à ce que ça dépasse de trop. J'ai hâte de passer à la seconde couche. ... J'ai hâte de passer à l'autre côté. J'ai hâte de passer à l'autre côté du ici. ... ... Un petit peu d'ocre. Là c'est un petit peu plus jaune mais ce n'est pas grave. Donc là c'est bien aussi de travailler sur des plus petits formats parce que du coup ça va plus vite. Ça va plus vite que quand je fais sur des plus grandes toiles. J'en ai deux, ça fait au moins combien ? Trois mois que j'ai décommencé. Je vais passer un petit peu de caquis. Un petit peu de caquis. On veille toujours à l'orientation de nos poils. Donc là c'est pas trop évident parce qu'un coup ça part tout droit. Et puis là comme il a la tête un petit peu incliné. Donc il a un angle de tête qui n'est pas évident. C'est pas évident. Donc du coup il faut que les poils les suivent aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et cette réalisation vous pouvez la faire à la peinture à l'huile mais aussi à l'acrylique. Si vous avez l'habitude de travailler à l'acrylique. Après vous aurez peut-être plus à l'acrylique vu qu'elle sèche vite. Vous pouvez éventuellement faire la première et les autres couches sans avoir forcément besoin d'attendre. Vu que l'acrylique sèche très vite. Du coup vous aurez plus vite. Je sais pas si vous avez regardé l'oiseau que j'ai mis en ligne. Donc j'ai fait... Donc il est à l'acrylique. Et je l'ai fait... J'ai fait ma sous couche, enfin ma première couche. Et après... Par dessus... En fait je l'ai fait en... Je l'ai fait en plusieurs étapes comme on peut faire avec l'huile. J'ai fait ma première couche, ma deuxième couche, ma troisième couche. Tout en même temps. Vous pouvez, si vous faites ce chat à l'acrylique, vous pouvez faire ça. Du coup vous n'avez pas le temps d'attente que j'ai... Que je suis obligée de respecter moi. Pour que ça sèche. A vous de voir. Mais... Je vous inciterai quand même à essayer la peinture à l'huile. Parce que contrairement à tout ce qu'on nous a fait croire que c'était super compliqué et tout. C'est pas si compliqué que ça la peinture à l'huile. Si vous procédez comme je fais... Et ben... Il n'y a pas de raison que... Que vous n'y arrivez pas. Si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous, vous n'y arrivez pas. Et là en travaillant comme ça, j'ai aucune mauvaise odeur. Moi je travaille chez moi. Je suis dans un petit appartement. Et... Et du coup je peux travailler à l'huile sans m'intoxiquer. Et c'est vraiment le top. J'ai pris un petit peu du terre d'ombre. Et au début je ne voulais pas chercher des solutions. Parce que ça fait longtemps que je veux travailler à l'huile. Donc je vais essayer plusieurs solutions. J'avais même essayé la peinture à l'huile hydrosoluble. J'avais fait quelques vidéos là-dessus. C'est une bonne peinture. Mais par contre si vous faites ce travail là. D'abord... En utilisant d'abord... Votre peinture sortie du tube. Et ben... Elle est... Elle est très terne. Et j'aimais pas du tout le rendu que ça faisait. Et après à force de faire des essais. Je me suis dit mais... Pourquoi acheter la peinture à l'huile hydrosoluble ? Alors que ma peinture à l'huile... En fait je peux la travailler... Sans essence de térébenthine. Sans produit toxique. Sans intoxiquer. Et de la façon la plus simple possible. Et même mes pinceaux je ne les nettoie pas à l'essence de térébenthine. Mes pinceaux je les... Comme je peins quasiment tous les jours. Je les fais tremper. Dans de l'huile de table. L'huile d'arachide. Donc ils baignent dans l'huile. Jusqu'à ce que... Je les réutilise. Et puis quand... Quand il y en a trop dans l'huile. Qu'il arrive le moment où il faut que... Que je les nettoie. Et que je change mon huile. Et bien je les nettoie au... Au liquide vaisselle. Je les range. Et puis reboulotte. Je me refais un pot. Un pot d'huile. Dans lesquels je ferai tremper mes futurs pinceaux. Et voilà. Et tout ça sans odeur. Sans mauvaise odeur. Sans mauvaise odeur. Voilà. J'ai les poils. Ils viennent. Cette fois-ci ils font comme ça. Ils font un petit toc. Ils remontent. Alors par contre moi je vous conseille. D'acheter des... Des peintures extra fines. C'est quand même une meilleure qualité. Même si voilà. J'ai quelques tubes. C'est pas forcément de l'extra fine. L'extra fine elle est quand même... Elle est beaucoup plus riche en pigments. Et j'ai pas de marques spécifiques. J'utilise un petit peu toutes les marques. En fonction de... Des couleurs que je veux... Que je veux avoir. Après si vous êtes à l'aise dans le mélange des couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 tubes. Là c'est vrai que du coup pour... Pour les vidéos c'est vrai que c'est quand même plus pratique de vous dire. Voilà j'utilise telle couleur, telle couleur. Que de faire... Je fais un petit peu des mélanges mais... Après les mélanges c'est plus compliqué pour vous de les retrouver. Alors que si je vous dis. Voilà j'ai utilisé telle tube, telle tube. Enfin telle couleur. Du coup pour vous c'est plus facile. Et je fais aussi mes... Mes couleurs. Enfin je fais mes propres peintures à l'huile. Là c'est pareil je... Attendez là je suis assez foncée. Là je les utilise pas pour cette réalisation parce que... Comme c'est... Les tubes en fait de peinture à l'huile que je fais. C'est avec des pigments... Je sais pas si on les trouve... On les trouve chez les... Chez les fournisseurs habituelles. Moi je les prends à Ocre de France. Et chez Eau Color rare aussi. Donc du coup c'est des pigments... Certains pigments sont un peu spéciaux. Alors bon pour les vidéos je vais pas vous dire... J'utilise tel pigment. Tel pigment particulier. Vous n'allez pas... Si vous n'avez pas envie de fabriquer votre peinture... Je vais pas vous y obliger. Donc du coup je prends des... Pour plus de facilité je prends des... Des peintures du commerce. Là faut que je fonce un peu. Comme ça c'est plus... C'est plus facile de vous indiquer... Les couleurs. J'ai pas trop suivi le fil de ce que je disais. Alors j'espère que j'ai été cohérente. Parce que j'essaie quand même de rester un peu concentrée sur ce que je fais. Donc si jamais j'ai bugué... N'hésitez pas à me le dire. Voilà parce que là on a... Là on a des poils assez... Une petite zone là assez claire. Et là une zone à foncer. Je voulais pas... Je voulais pas me tromper. Et là par contre faut que je fonce un peu plus. J'en ai du kaki. Et si vous voulez apprendre le pastel sec. J'ai des cours en ligne aussi. Sur Patreon. Vous avez la possibilité d'acheter... Le cours à l'unité sur mon site internet. Zenmifinart. Ou alors... Sur Patreon. C'est... C'est en abonnement. Abonnement mensuel. Et chaque... Chaque mois il y a... Un cours... Un nouveau cours. Voilà. Comme ça. Là c'est... C'est un peu foncé. Donc ici là. C'est un peu foncé mais il faut quand même que... qu'on voit la différence avec le dessus. Donc je fonce un tout petit peu. Est-ce que c'est bon. Voilà. Ça vient comme ça. Tout petit peu plus foncé. On a bien avancé là. On est pas mal du tout là. Je vais juste foncer un petit peu là. Sur le bord. Et là en dessous j'ai... Tac, tac, tac. Et là comme ça. J'ai un petit... Un petit trait. Qui vient comme ça. C'est ça. On a ça. Tac, tac, tac. Voilà. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu du marron. Hop. Et là ça vient comme ça. Et là ça se rejoint un petit peu. Ça se rejoint un petit peu comme ça. Donc voilà. Là j'ai un petit peu du kiki aussi. Tac. Là. On est un petit peu là. 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 J'ai une zone là qui est assez claire aussi. C'est la mélange un petit peu avec l'ocre. De mon fond. J'ai des petits poils là. Qui vont dépasser. Hop. On va venir comme ça. Là. Je vais mettre un peu du blanc. Et là. On va venir comme ça. Ça va aller un petit peu plus haut. Jusque là, je vais le foncer un tout petit peu là. Après, là je commence par le bord de manière à pouvoir faire dépasser comme ici là, des petits poils, faire un semblant de petits poils. Voilà. Comme là, un petit peu plus de kéki. Voilà. Là, ça vient comme ça le blanc. Cette zone un petit peu plus claire, un petit peu plus blanche, elle vient ici. C'est là où j'ai tout effacé, donc il va falloir que je reste concentrée. Alors, là, ici, ça vient comme ça. Ça, c'est ça. Et ici, ça se rejoint. Ça fait une petite pointe et ça se rejoint là, comme ça. Ça se rejoint là. Voilà, j'atténue un petit peu ma couleur foncée avec le blanc Là, j'ai un peu du foncé aussi Parce que là, j'ai le corps de mon chat Qui vient ici Comme ça Est-ce que je ne fais pas des bêtises ? Non, c'est bon Ça, c'est encore du blanc Je pense que je vais le redessiner au crayon On va voir Bon, je vais finir cette partie-là Et je pense que pour aujourd'hui, ça ira Je vais encore un petit peu ici Un petit peu de kaki Encore un petit peu là Un petit peu d'ocre et de jaune de nappe ici Là, il y a un truc qui va par là Il faut que ce soit comme ça Bon, après, il faut que je fasse une pause C'est important de faire des pauses Je crois que je vous l'ai déjà dit Ça permet comme ça de ne pas Comment dire De ne pas s'enfoncer dans ses erreurs Si jamais on fait une erreur De prendre du recul Et de voir le lendemain Si on est dans le vrai Ou pas Parce que des fois, à force d'avoir Le nez Dans sa réalisation On ne voit plus rien Et on continue bêtement A faire des bêtises Alors que quand on stop Quand on se pose un peu Et bien du coup, on se rend compte Plus vite Des erreurs Et plus vite On peut Les rattraper Pour ça, je vais faire cette partie Là, je pense que pour aujourd'hui On est pas mal On a pas mal avancé Bien ? On a pas mal avancé On a pas mal avancé Merci. Merci. Je n'y arrive pas. Ça m'éviterait d'enregistrer à chaque fois, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé. Et si je fais avec mon téléphone, je suis dans un format vertical, donc du coup ça ne fait pas très joli. Et il faudrait que je vois comment faire. Ça serait sympa de faire. Attendez, là j'ai quoi ? Là, ça c'est ça. Ouais, c'est ça qui est trop foncé. J'aimerais bien faire des directs un peu. Donc là, tac. Comme ça, ça vient comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ici que c'est trop foncé. Il faut que j'éclaircisse. Parce que c'est cette partie là, c'est ce creux là qui doit être plus foncé et pas celui qui est au-dessus. Et même là, c'est beaucoup trop foncé aussi. Bon, j'ai mis du blanc pour l'éclaircir un peu. Qu'est-ce que je vais faire là ? Ça aussi, c'est trop foncé. Il faut que ça se fond de plus dans le décor. Tac, voilà. Tac. 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 Cette partie là, on a, je suis un petit peu au pinceau, on a un petit peu du terre d'ombre et même un poil de terre de sienne, on fait un peu rouge, ici, comme ça. Et... Voilà. Et là, il faut que j'atténue cette ombre. Il faut qu'elle soit présente, mais elle était... Il a un poil trop foncé. Là, je vais foncer un peu. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit que je vais mettre un petit peu du plan, là. Comme ça, comme ça. Encore un petit peu. Ça vient comme ça, comme ça. Là, ça doit être plus... plus atténué. Ok. Là, c'est un tout petit peu plus... ici, comme ça. Voilà. Là, je mets un petit peu de terre... terre d'ombre pour foncer un petit peu sur le creux. C'est ici. Je vais remettre... C'est ici. Je vais suer un petit peu mon pinceau. Un peu de blanc, là. Voilà. J'ai presque envie, quand on va arrêter, de finir notre fond. Comme ça, pour la prochaine fois, il sera sec. Et j'aurai pas de risque, si je mets la main dessus, de m'en mettre de partout. Voilà. On va faire ça. Alors, notre fond, il sera posé comme ça. Avant d'arrêter. Du coup, je vais définir, alors... Pour faire ça, il faut que je définisse, vu que mon croquis s'est un peu effacé. Voilà, je l'ai repositionné, donc je disais je vais définir les contours de ce petit chat, de manière à pouvoir, je ne connais pas les mélanges, mais ce n'est pas grave, puisque les mélanges restent les mêmes qu'on a fait tout à l'heure, donc là j'ai un petit peu du kaki, donc là j'ai mon bord qui vient là comme ça, ici qui vient là, comme ça, ici ça vient jusque là, pareil, ici j'ai sous sa joue un petit peu du kaki, donc même là je me suis trompé dans mon croquis, parce qu'en fait le chat il vient comme ça, donc là, donc là sous, là j'ai son nez, là, ici, il y a un peu du kaki, il y a un peu du kaki, ça vient comme ça, tac, là j'ai un peu des poils, là c'est très flou, donc il faudrait vraiment, ça vient de se fondre avec le fond, parce que là j'ai un peu de ses poils, c'est très discret, ça se mélange un peu avec le kaki, en dessous, vraiment quelque chose de, qui se voit à peine, c'est là où on va essayer de le rater, euh non, ok, ok, on va essayer maintenant de le mélanger avec le fond, comme ça, ça vient jusque sous, sous sa joue, qui vient là, voilà, voilà, on fait une ombre, et ça vient même un petit peu plus bas, ici, comme ça, après je vais pas aller jusqu'au milieu, je pense qu'après là, c'est blanc, en fait, il tourne un petit peu la tête, pour nous regarder, voilà, ça vient comme ça, et là c'est très blanc, le chat qui est en train de manger, très discrète quand elle mange, et ça, voilà, ça fait un petit peu des poils, qui déborderont, on fera déborder un petit peu sur le fond, normalement, ça fait ça, et là c'est pas super blanc, j'en reviens, je vais foncer un petit peu, mettre du kaki, apparaître un petit peu, et là, on va faire un petit peu, voilà, comme ça, du Potchouot. tu peux encore voilà donc ça c'est le contour de notre chat et maintenant on va poser notre fond est-ce que j'ai envie de faire un tout petit peu de terre d'ombre en bas un petit peu d'ocre et on repart sur quelque chose de avec un jaune un petit peu de blanc ici un petit peu de blanc ici on mélange un petit peu tout ça un petit peu de jaune un petit peu de jaune un petit peu de blanc mettre notre lumière ici un peu de jaune on va essayer de faire que ça se mélange un petit peu avec le cours du chat un petit peu de blanc un petit peu d'accord un petit peu d'accord je vais chercher mes couleurs que j'ai posées plus de bornes et je vais les étirer un peu j'adoussie un peu mes traits Pour que ça ne fasse pas des traits trop marqués. Est-ce que c'est bien là ? Ouais. Voilà. Ok, on verra si ça le convient ou pas. J'ai pris un petit peu de blanc pour mélanger un petit peu plus là. Et voilà. On va juste faire ce petit côté et après c'est fini. Après c'est fini pour aujourd'hui. Alors, hop là. Donc là, c'était pas très foncé ce que j'ai fait. On va faire quelque chose d'un petit peu plus légèrement plus foncé. C'était un petit mélange d'ocre et de terre d'ombre. C'était un peu léger. C'était un petit peu plus de terre d'ombre. C'est bon, chaque et de se dire, ça y est, elle parle toute seule. On l'a perdue. Elle m'a regardé bizarre. Qu'est-ce que je fais ? Des fois je bug avec le pinceau. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. On va juste terminer ce petit coin là. Donc là. C'est la chose qui fait du bruit. Dès que je bouge. Ça commence à prendre forme quand même, notre petit minou là. Alors là, je vais mettre un peu du blanc. Allez. Je vais faire ça Encore un petit peu du blanc Jusque là Je fais cette partie et puis stop J'arrête On va bien avancer là quand même J'arrête un peu de petit mélange Ici, terre d'ombre Acre jaune Un peu ici C'est ça ? Oui c'est ça Un petit peu ici C'est ça Blanc et jaune Ici Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit peu de caquis Un petit peu de caquis Un petit peu de caquis Il y a un truc qui va pas C'est peut-être trop clair On va mélanger un petit peu entre elles les couleurs Parce que ça doit être un poil trop foncé Un petit peu de caquis Un petit peu de caquis Un petit peu de caquis Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Là c'est pareil C'est un peu foncé Un peu trop foncé On va éclaircir On va éclaircir Et là c'est pareil Mon orange Enfin mon marron clair Je l'ai fait un peu foncé Et là Et là Il fallait que ce soit un petit peu de caquis Et là Il fallait que ce soit un petit peu de caquis Non, celui-là Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Merci. Ça ne vient pas assez jusque-là. Merci. 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 Merci.